Alors Jenkins, Kézako, est-ce qu'il y a un appareil qui ne sait pas du tout ce que c'est que Jenkins ? Bon, alors pour parler rapidement, c'est un serveur d'intégration continue, donc qui va prendre votre code source à chaque fois que vous faites un commit et qui va compiler, tester, faire tout ce qu'il faut avec. Ça c'est l'utilisation de base. En fait c'est surtout un moteur d'automatisation de processus, on peut lui faire bien plus que simplement compiler, tester. Il y en a une utilisation relativement courante, c'est de greffer là-dessus, de l'analyse de code, de la Q&A en général, de pouvoir lui confier toute la partie release management, de pouvoir lui éventuellement s'en servir comme base d'orchestration pour faire du déploiement continu, donc avec des étapes successives, ce qu'on appelle de la promotion du build. Dans un premier temps on arrive à compiler, tester, ensuite on fait des tests plus poussés, on déploie sur une machine de qualification, on va faire des tests de performance, des tests fonctionnels, enfin voilà, par étapes successives comme ça. Comme Claude l'a présenté très bien, ce sont des choses qui pour l'instant sont faites de manière un peu exploratoire et on n'a pas encore des rails faciles à suivre pour mettre en place ce genre de pratiques. Il y en a aussi qui utilisent pour faire de la business intelligence, effectivement on s'en sert quasiment comme un cron, c'est pour orchestrer des processus, des instants clés dans le projet. Alors Jenksins s'appelait dans le temps Hudson et il y a eu un fork. Alors c'est une historique git, il faut commencer par en bas. Donc au départ on a Koshuke Kawaguchi qui à l'époque où il travaillait chez Sun, créé un projet d'intégration continue, il appelle ça Hudson parce qu'il s'amuse bien, il fait des trucs bizarres. Donc ça c'était vraiment son hobby et ce projet a eu un succès énorme. Donc ça a été vraiment adopté très très largement par la communauté Java. Ensuite il y a eu un événement un peu traumatisant dans le monde Java, c'est le rachat par Oracle. Donc l'une des choses qui est une des décisions très rapides qu'a prise Oracle, c'est de déposer la marque Hudson. Ensuite il y a eu une petite période de friction parce que l'infrastructure Java.net qui hébergait le projet a montré des défaillances assez nombreuses. Oracle avait décidé de faire des migrations mais bon ils ont migré, ils avaient décidé tout d'un coup qu'ils migreraient mardi, ils prenaient une personne, ils bloquent le S20 pendant trois jours, personne n'est au courant. Bon c'est pas très très bien perçu par les développeurs. Après ça, Oracle commence à dire, ouais c'est nous qui avons le nom, donc maintenant quand vous faites une release c'est nous qui disons ce qu'il y a dedans. On choisit les items quoi. On développe pas parce qu'on y connait rien mais on choisit. Bon, pareil, ça donne pas un climat de confiance. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, la communauté des développeurs et des utilisateurs de Hudson à l'époque a décidé que le seul moyen de se débarrasser de ce problème après de nombreuses tentatives de réconciliation et tout ce qu'on veut, c'était de changer de nom pour ne plus avoir ce poids. Donc le projet a été renommé Jenkins et est passé sous GitHub. En parallèle de ça, juste après le fork, il y a Sonatype, qui a rejoint Oracle pour continuer à développer Hudson. Le Jenkins, donc, qui est la continuité logique pour les développeurs, a défini son propre fonctionnement et puis a continué à faire ses releases avec quasiment la même chose puisqu'il n'y a que le nom qui a changé, le code est strictement le même. Et puis de son côté, au bout d'un moment, Oracle et Sonatype n'ayant se retrouvant un petit peu tout seul et n'ayant pas grand-chose à proposer, ont finalement dit, bah tiens, nous aussi on va aller sur GitHub, alors que c'était un des critères qui a provoqué le fork. Et puis maintenant, il propose d'intégrer ça à la fondation Eclipse, qui était aussi un des critères, c'était d'avoir une fondation indépendante pour héberger le projet. Donc il y a eu un retournement d'invest assez étonnant. Si on regarde au niveau des utilisateurs, le choix, il est relativement clair. Le nombre de téléchargements de Jenkins, alors il y a une release toutes les semaines, donc on a 13 000 téléchargements toutes les semaines. Évidemment, tout le monde n'update pas forcément toutes les semaines, mais bon, c'est quand même assez significatif. La liste d'utilisateurs, c'est 1 500 membres. Il y a un nombre de followers assez impressionnant sur Jenkins CI pour savoir ce qui se passe un peu sur le projet. Côté développeurs, on retrouve la même dynamique. 900 membres sur la liste de développement. On a 48 contributeurs actifs, qui commettent vraiment régulièrement. 94 qui sont publics, c'est-à-dire que sur GitHub, ils ont carrément vraiment été cliqués sur le bouton « Je veux qu'on sache que je contribue à Jenkins », sachant qu'il y a beaucoup plus de forks du GitHub. On a aussi, alors bon, les slides ne sont pas à jour, mais ça fait deux mois, il y avait déjà eu 170 pull requests, c'est-à-dire en gros des contributions externes au projet. Et, chose assez amusante d'ailleurs, c'est qu'à chaque release, on avait jusqu'ici à peu près en moyenne 6,7 nouvelles fonctionnalités mineures ou des échanges, des petites corrections. On est passé à 11,3. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relance du projet, de nouvel intérêt pour venir contribuer, qui fait que, paradoxalement, après le forks, on a plus de contributions. Alors, sur Jenkins, moi, ce qui m'intéresse, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est par rapport à mon expérience personnelle sur le projet Apache Maven et maintenant sur Jenkins, c'est la confrontation de deux modèles open source. Quand on développe un projet open source, par contre, on est pété de thunes, l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'il faut attirer des contributeurs et réussir à les fidéliser. Ce qu'on retrouve couramment, c'est ce qu'on appelle le modèle méritocratique, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs, donc c'est le gars en blanc, il l'utilise, il participe au succès d'une certaine façon du projet, mais ça va pas bien loin. Il y a l'utilisateur qui supporte la communauté, autrement dit, c'est le gars qui est inscrit aux listes d'utilisateurs, qui répond de temps en temps aux questions, qui essaye de faire des choses, participer aux événements. Il y a le contributeur, c'est celui qui va, alors ça peut être un petit patch comme ça, parce qu'il a vu qu'il y avait une typo dans un message, c'est un truc con des fois, mais il y en a qui contribuent des choses vraiment très poussées. Et puis il y a le gars qui est le committeur, c'est le gars qui a vraiment le droit d'accéder au code quand bon lui semble, plus ou moins. Et puis il y a ce que j'appelle le voice committeur, c'est celui qui a la parole, c'est celui qui a le pouvoir de décision, et respecté au sein du projet. Alors comment devenir un committeur ? Donc d'abord il faut utiliser l'outil, c'est la moindre des choses. Ensuite il faut participer au user forum, parce qu'il faut connaître les gens, il faut un petit peu s'imprégner. Il faut rentrer dans le code, ce qui est, vous savez très bien que les open source sont souvent extrêmement bien documentés, donc c'est toujours très facile. Il faut commencer à participer au développeur forum pour savoir vers où ça va, quels sont les sujets chauds entre guillemets pour pouvoir participer de manière efficace. En général au début on commence par proposer des corrections de bugs, parce que bon, c'est à la rigueur ce qui est le plus facile à prendre en considération. On propose des patchs, des correctifs. Bon, il faut être bien gentil, il faut se mettre bien avec tout le monde, et puis il faut essayer de se mettre un peu copain-copain avec 2-3 cas qui sont committeurs pour qu'ils vous proposent en interne à ce que vous rejoignez le projet. Alors en pratique, bon, rentrer dans le code, c'est pas simple. C'est pas simple non plus parce que vous devez faire ça sur votre temps libre. Donc il faut déjà en trouver. Alors à part Sébastien qui se couche à 3h du mat pour finir ses slides, la plupart des gens normaux dorment. C'est pas simple non plus de corriger des bugs ou de proposer des nouvelles fonctionnalités en étant à peu près sûr de ce qu'on propose. En général, les premiers patchs qu'on va proposer, on les relit 10 fois avant de les fournir parce qu'on se dit, le truc, il faut qu'il soit impeccable pour montrer comment je suis trop bon et que du coup, ils ont absolument besoin de moi. Ou tout simplement, pour ne pas se le faire refuser. C'est laborieux parce que, évidemment, ce patch, on l'a fait à un instant T, puis entre le moment où un commiteur a le temps de venir y jeter un oeil et d'effectivement peut-être l'intégrer ou de mettre des commentaires, il peut s'écouler pas mal de temps et en particulier sur SVN, on va être amené à proposer un nouveau patch, un nouveau patch, un nouveau nouveau patch et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que sur son post local, on a une version modifiée du soft, ce qui est déjà pas simple, et puis on a 36 patchs qu'on réapplique pour se remettre dans tel état de correction. donc ça devient assez gonflant. Et puis, il y a le côté frustrant de devoir attendre que mon patch soit accepté, de devoir attendre que quelqu'un se décide enfin à vous proposer comme commiteur alors que ça fait deux ans que vous proposez des patchs régulièrement parce que mince, vous n'êtes pas encore assez copains avec ceux qui sont à l'intérieur. La question que j'aime poser à ce niveau-là, c'est combien est-ce qu'on a perdu de gens en cours de route ? Des gens qui ont fait l'effort de se dire, ce projet-là, je l'utilise, je peux me contenter de l'utiliser, et moi j'ai envie de le corriger, de le compléter, de contribuer, de donner de mon temps libre pour qu'il avance. Et avec ce processus-là, on va dire qu'il y en a 90% qui s'essoufflent avant la fin. Si on prend mon expérience personnelle, alors bon, il y a une notion de motivation, on va dire en gros, c'est le nombre de contributions que j'ai faites. Bon, alors au début, j'étais utilisateur, j'ai commencé à discuter un peu sur les user lists, donc on aide les gens à résoudre leurs problèmes, c'est une contribution qui est loin d'être négligeable. Et puis, j'ai commencé à proposer des patches, donc là, au début, on est motivé, on en propose, et puis là, tout d'un coup, on commence à rentrer dans la phase où on maintient ses patches, on attend que quelqu'un veuille bien les prendre en considération. Et puis, un beau matin, comme on est copain avec quelques gars, hop, là, on nous propose d'être commiteur. Alors là, sur le coup, le lendemain, on lance trois commits, et dans l'heure qui suit, on se prend une baffe, blam, non, t'as pas respecté la règle de codage avec la collade à la fin de la ligne, pof, reject. Ah, bon. Et puis, bon, ben voilà, ça y est, on est commiteur, quoi. Et puis, tous les efforts qu'on a fournis avant, c'est un peu la façon dont je me sens là, ce soir, parce que la pression du Bryce Camp retombe, c'est que je pense que je vais bien dormir. voilà. Et puis, bon, on continue de temps en temps, on tombe sur un petit bug, on va faire une correction, la commite, il y a un mec qui lance un thread sur un sujet qui a l'air sympa, on l'aide pour les trois premières lignes, et puis on laisse le truc mourir, bon, voilà, ça s'effondre. Et, typiquement, sur la communauté Maven, c'est très flagrant, il y a énormément de développeurs très talentueux qui sont rentrés à l'époque de Maven 1, des débuts de Maven 2, et qui, depuis des années, ne contribuent plus rien du tout parce qu'ils sont passés à autre chose, tout simplement, ils ont d'autres activités, et le sang neuf, il ne vient pas. Et ça, c'est parce qu'il y a cette barrière qu'il faut franchir. On va s'écraser contre cette barrière, on va s'acharner à essayer de la sauter, puis une fois qu'on l'a sauté, que ça fait déjà bien longtemps qu'on se casse les dents dessus, on a bouffé beaucoup d'énergie, bouffé beaucoup de temps, et il en faut encore beaucoup pour maintenir le niveau. La façon dont Jenkins considère ce problème, il est très simple. C'est d'abaisser, pour ne pas dire de faire disparaître, cette barrière de contribution. Ce n'est pas une barrière en dur, ce n'est même pas un rubalise, je vous mets la ligne jaune avec un piaf qui la traverse sans se rendre compte qu'il traverse une ligne jaune. Je ne suis pas commiteur, je suis commiteur. Voilà le modèle de gestion de la communauté de Jenkins. Il y a malgré tout une hiérarchie de fait dans les commiteurs, tout simplement parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, donc ils ont plus de maturité sur le sujet, et ceux qui viennent de débarquer, en général, ils n'ouvrent pas leur gueule à tort et à travers. Ils préfèrent poser des questions parce qu'ils ne savent pas trop où ils mettent les pieds. Et ça, c'est quelque chose d'assez flagrant, c'est l'auto-censure. Alors c'était assez amusant, c'est en marge de Wacknext, tu avais un hackathon Jenkins, donc on s'est retrouvé à 9 gugus à faire du code pendant une journée. Alors on avait avec nous le créateur, Kojiki Kawayoshi, qui a été exceptionnellement sympa puisqu'il y avait des gars, moi le premier d'ailleurs, qui découvraient complètement le développement Jenkins et il a été nous expliquer en nous tenant la main, voilà, tu vois, t'as telle interface, ça fait ça, machin, bon. Et ensuite, à la fin de la journée, on a fait un petit bit oignon, on a rajouté une option dans un coin, on lui dit, bon, comment on fait pour contribuer ? Alors elle nous dit, ben voilà, hop, ça y est, tes routes, vas-y commit, c'est bon. Coupitrin, tout de suite, ça a un peu le vertige. Alors je vais plutôt faire une pull request sous GitHub pour que quelqu'un puisse quand même jeter un oeil avant. Et il y en a beaucoup comme ça, par exemple, Arnaud Héritier, il en a fait 40 dans la journée, des pull requests, parce qu'il connaissait déjà assez nettement le code, mais il n'était pas prêt à s'engager, à dire, machin, c'est bon, j'aimerais quand même que quelqu'un jette un oeil. Des fois, c'est des trucs mineurs, mais bon, il a envie qu'au moins il y ait un deuxième regard, c'est le principe de la revue de code, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a au moins quelqu'un qui jette un oeil, qui se demande est-ce que c'est, ne serait-ce que voir simplement le delta pour se dire est-ce que c'est complètement con ce qu'il a fait ou est-ce qu'il y a une raison de ne pas l'accepter maintenant et d'attendre un peu. Et c'est assez amusant de voir ce comportement, de se dire on nous donne les pleins pouvoirs, mais comme on s'adresse à une population qui est déjà très sélective, c'est les gens qui ont fait l'effort de rentrer dans le code d'un truc sur leur pur temps libre ou peut-être en marge de leur travail, mais bon, ce n'est pas vraiment l'activité qui leur a fait gagner leur compte, ils s'auto-stabilisent par rapport au niveau de confiance sur le projet. De se dire là je vais pouvoir contribuer ce truc-là, bon effectivement c'est une correction du message machin en français où ça a été mal traduit, bon ça, hop, là j'y vais. Par contre, revoir, mettre à jour telle version de librairie, là, bon chez moi ça marche, quelqu'un pourrait jeter un oeil parce que c'est jamais quoi. Et quand j'ai discuté de ça avec Koshuke, il m'a dit une chose très simple, c'est que on a un SM, un truc qui gère l'historique et c'est vrai qu'il y a des années de subversion qui fait que quand on a un problème au lieu de revenir en arrière on fait le commit dans l'autre sens. On modifie dans l'autre sens et puis on refait un commit. On ne se dit pas tiens, je vais simplement revenir en arrière ou c'est cette logique de se dire t'es pas sûr de toi, fais une branche. Enfin, tout ce mode de fonctionnement qui est de dire tu veux participer si t'es pas tout à fait sûr fais une pull request si t'as besoin de travailler pendant un certain temps fais une branche, il y aura toujours moyen de demander à l'outil de gestion de source de traiter ce problème. Accessoirement, évidemment, il y a la notion de harnais de test. alors bon, il y a comme partout, il y a un énorme boulot pour réussir à le rendre un peu plus complet. Mais malgré tout, ça fait partie aussi de ce qu'on peut avoir comme sécurité. Et ça, c'est possible aussi tout simplement parce que le cycle de release est prévu pour c'est un cycle d'une semaine. donc le volume de modification entre deux releases est finalement assez faible. Du point de vue des utilisateurs, si on se rend compte d'une grosse régression dans la version 1.413, on va revenir à la version 1.412 qui finalement n'a pas fonctionnellement beaucoup changé. Évidemment, on se sera collé une régression. Voilà, on peut continuer à utiliser Jenkins à peu près comme avant et puis attendre la 1.414 qui va avec un peu de bol corriger le tir. Donc on peut vraiment réagir au tac au tac quasiment. Ou en tout cas, d'aller plus finement analyser mais pourquoi est-ce que tout d'un coup ça ne marche plus ? Simplement en se disant à la version d'avant ça marchait, le diff n'est pas énorme. Donc la deuxième règle que tout le monde devrait appliquer en particulier, c'est quand même une des bases de l'open source, le fameux release of new. Sauf que là, je vais rajouter encore plus. Bon, les tout premiers développements de Hudson à l'époque, il y avait plusieurs releases par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, Kochuki faisait une feature, un bug fixe, un machin, il reliait. C'est-à-dire qu'on est perdu. Donc voilà, cette idée, se dire, bon, ça s'est stabilisé sur la notion de release par semaine parce que bon, le projet a quand même suffisamment gonflé pour être obligé de se structurer un petit peu plus. mais c'est une pratique qui permet effectivement d'être beaucoup plus réactif aussi bien pour inclure des choses progressivement que pour revenir en arrière si le cas nécessite. Donc en gros, c'est ce que j'ai dit. Donc cette notion de, voilà, on fait peu de choses entre deux releases de manière à ce que les utilisateurs aient une possibilité de retour arrière ou qu'on puisse faire quelque chose. Et depuis peu, il y a une demande qui est assez compréhensible, c'était d'avoir une version plus stabilisée dans le temps avec des releases moins régulières pour tous ceux qui ont des Jenkins mutualisés ou bien qui ont leur propre Q&A derrière qui doivent valider tous les upgrades. Parce que bon, s'il faut le faire toutes les semaines, c'est vite très très consommateur. Ils disent, bon ben moi, j'aimerais bien le faire au moins tous les mois, tous les deux mois, tous les ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de se dire, on prend une version qui a 15 jours, on sait qu'elle est stable parce qu'on n'a pas eu de gros bug fees, des choses comme ça. On fait une branche à partir de là et c'est une branche qui va être stable pendant trois mois. On tiendra simplement reporter les bugs critiques une fois qu'on saura qu'effectivement, ils n'ont pas introduit de régression particulière. Donc il y a un report des bugs critiques, cher Epic, GitHub, avec en plus une petite période d'attente pour s'assurer que la correction critique en question n'a pas introduit chez les utilisateurs des choses un peu embêtantes. Comment intégrer les contributions de tous nos petits camarades ? Le fameux merge, j'ai répondu en partie à la question. Quelqu'un qui contribue, il n'est pas forcément sûr de ce qu'il a fait, surtout quand c'est ses premières propositions. Donc il va demander à ce que quelqu'un jette un oeil. Parfois, c'est le truc un peu tordu, donc il va vraiment insister pour que quelqu'un jette un oeil. Ensuite, effectivement, quand on jette un oeil, on va pouvoir lui dire « Ouais, non, en fait, ton truc, tu n'aurais pas dû le faire comme ça, et puis là, tu n'as pas géré tel cas, les utilisateurs des anciennes versions vont planter chez eux, il faut que tu rajoutes. » Il y a plein de raisons. Dans Jenkins, ce qui fait que la version d'aujourd'hui doit être capable de charger la conv d'une version d'il y a 10 ans. Enfin, pas 10 ans, mais pour que vous voyez l'idée. Et ce n'est pas toujours simple à gérer, forcément. Et avec toujours le même objectif, c'est de ne pas décourager un contributeur. Le gars, il est venu, on lui dit « Non, ça, il faut que tu le changes. On ne va peut-être pas le faire à sa place non plus. Il y a quand même un côté éducatif, mais il faut le laisser participer. » Alors, si vous regardez la méthode Apache qui consiste à attacher un patch SVN dans Jira, ça donne ce genre de choses. Alors voilà, c'est un magnifique commit, mon dernier commit sur Apache Maven, dans lequel j'ai mis un constructeur. Et puis, hop, il y a un mail en retour dans lequel il y a tout le log avec un diff qui fait des kilomètres et des kilomètres. Et puis, il y a une petite ligne comme ça qu'il ne faut pas louper. C'est du ASCII bête et méchant. Qui me dit « Attends, c'est peut-être pas la peine de mettre un constructeur s'il appelle juste super. » Un truc vraiment fondamental, quoi. qui va mettre le projet en péril. Et sachant qu'en plus, ce truc-là, le but, c'est de remplacer Plexus, une espèce de machin dont personne n'a entendu parler. On s'en fout, mais bon, il y a quand même un gars qui a été venir dire qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Et comme c'est du pure texte, déjà, bon, il faut aller retrouver où c'est. Il faut repérer le commentaire dans le flow ASCII. L'équivalent sous GitHub, c'est ce genre de choses un peu plus esthétiques où effectivement, je ne sais pas déplier la partie commentaire, mais le gars, il propose une pull request dans laquelle il a utilisé le pattern qui est proposé sur le projet de dire si tu corriges un bug, tu préfixes avec fixe machin pour qu'on sache que tu as corrigé le bug en question. C'est pas aberrant. Et puis du coup, on a les différents commits et puis, vous voyez les petites icônes là, le machin, machin, machin qui ont participé. C'est-à-dire qu'ils ont été voir quelles étaient les modifications pour dire, tiens, tu devrais faire comme ça. Et en fait, le gars, il peut venir compléter. On peut même éditer le code directement via l'IHM Web. Si vraiment, c'est un truc à la con où il y a une demi-ligne à changer, plutôt que de lui mettre un commentaire en lui demandant de le modifier, on peut mettre un commentaire et le modifier. Ça, il y a le côté pédagogique et puis on ne perd pas de temps. Donc la troisième règle, enfin, celle que moi, j'ai retenue, c'est que les outils, c'est important. Alors, utiliser ceux qui marchent. Donc, voilà, avoir des patchs SVN dans Jira, c'est super fun, mais c'est d'un autre âge. La notion de social coding de GitHub, elle a une importance particulière sur du projet open source où justement, les gens sont là parce qu'ils veulent bien et ils sont répartis partout sur la planète, sur le temps qu'ils ont de temps en temps. Donc, c'est important de gérer cet asynchronisme, de gérer cette disparité et de leur permettre de travailler ensemble alors qu'ils ne se sont jamais vus. Alors, donc, le côté marrant, c'est que le passage de Jenkins à GitHub, c'était le sujet de la dispute avec Oracle au départ. Oracle voulait garder le code chez lui. C'est notre code. C'est une vision de l'open source un peu particulière. Et le repos GitHub, il y a 200 forks, un peu plus maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 200 gugus qui se sont dit, tiens, je vais en faire une copie pour pouvoir aller tripatuler des trucs dedans. Ça ne se traduit pas systématiquement par des pull requests, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont fait l'effort d'aller faire un fork pour regarder le code. Déjà, ça sélectionne vachement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont forqué Jenkins ? Un, deux, voilà. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces fameux pull requests. Alors, autre aspect de cette structuration, de ce modèle de développement open source, c'est la capacité à accueillir des nouvelles fonctionnalités, des changements, des choses comme ça. Et ça, ça passe bien sûr par une très très forte modularité et dans le cas de Jenkins, par un mécanisme de plugin, par un mécanisme de découverte, runtime, des extensions, des choses qu'on retrouve aussi dans le cadre des applications d'entreprises plus traditionnelles avec l'injection de dépendance, mais pas pour les mêmes raisons. Ici, le but du jeu, c'est-à-dire le gars qui veut contribuer à un plugin qui met un Chuck Norris, pour prendre un exemple au hasard, le gars qui a développé ce truc-là, c'est quasiment l'un des plugins les plus installés. S'il est obligé d'aller dans le cœur de Jenkins pour faire un delta, machin, rajouter un truc, d'abord, le code, il va devenir complètement incompréhensible très rapidement. De spaghettis, on est sûr de se le coltiner. Puis bon, forcément, il va être refroidi de voir les tripatouillés là-dedans. Alors que si on lui dit, bon, ben voilà, pour rajouter un plugin, il y a des points d'expansion là-là-là-là, si ton truc, c'est une nouvelle entrée dans le menu, c'est à tel endroit, il se dit, bon, ben voilà, je ne suis pas trop dedans, je suis un peu dedans quand même, et puis avec un peu de bol à force de le manipuler, il ira voir un peu plus loin. Donc voilà, une entrée progressive et puis la capacité, après, à chacun, à rigueur, dans un premier temps, d'avoir son plugin qu'on utilise que chez soi, parce qu'on a un besoin un peu tortueux, et puis peut-être un jour de se dire, c'est con ce plugin, il est pénible à maintenir, ce ne serait peut-être pas plus mal de le mettre dans la communauté pour que d'autres apportent de nouvelles idées, et puis d'autres m'aident à le maintenir, à s'assurer qu'il est cohérent avec les nouvelles versions. Donc c'est un écosystème qui n'arrête pas de gonfler très régulièrement des nouveaux plugins, alors du coup, on en est arrivé à encourager les créateurs de plugins à accueillir aussi les pull requests ou les nouveaux comiteurs. On encourage les gens qui veulent faire un plugin à regarder s'il n'y en a pas un qui ferait un truc qui ressemble un peu quand même, de l'enrichir plutôt que de faire quelque chose de nouveau. Mais c'est vachement intéressant pour un développeur de se dire, je vais juste regarder le plugin en question, ça va avoir 10, 15 classes, pour rajouter un truc dont moi j'ai besoin plutôt que de voir se coltiner un gros machin monolithique. Alors quand je dis gros machin monolithique, ne voyez pas de rapprochement avec un autre projet bien connu. Donc il y a cette notion de points d'extension qui sont découverts en runtime. La politique entre guillemets d'évolution de Jenkins, c'est si des gens ont besoin de faire des choses qui sont en interaction avec la partie corps à proprement parler, on va plutôt leur demander de créer un nouveau point d'extension plutôt que si effectivement il y a besoin d'interagir à cet endroit-là, ça peut servir à d'autres et puis ça évite de trop modifier le corps, de trop l'alourdir. Accessoirement, le côté communautaire, tout le monde ensemble, tout le monde peut s'aider, on discute, tout ça. Vous avez envie de créer un nouveau plugin, vous allez sur l'IRC du projet et vous dites tiens j'aimerais contribuer à tel plugin et dans la minute qui suit, quelqu'un vous aura créé le repos GitHub correspondant avec les droits qui vont bien. Donc règle numéro 6, faire du design extensible. Évitez le gros machin, la boîte noire toute carrée là où dès qu'on veut changer quelque chose, il faut les voir à l'intérieur. C'est vraiment des pièces de puzzle autant que possible qui peuvent venir s'imbriquer les unes aux autres. Alors il y a plein, plein de solutions techniques, y compris la norme At Inject qui permet effectivement d'utiliser une spec à peu près homogène pour tous ces mécanismes-là. C'est quelque chose que... Alors pour une fois, je suis d'accord avec Jason, comme quoi tout arrive. dire que ça serait quand même sympa que aussi bien Maven que Nexus que Jenkins utilisent tous ce modèle, aussi bien du coup que nos applis d'entreprise, de manière à ce que quand on veut faire un truc qui vient s'injecter dans un framework, ça soit toujours grosso modo la même syntaxe, les mêmes APIs, le même comportement. Comment causer tous ensemble ? Alors c'est assez amusant de voir qu'il y a plein de niveaux de discussion différents. Il y a évidemment le user forum et le dev forum. On n'adresse pas exactement les mêmes choses, ça semble assez logique qu'ils soient séparés. Et puis, il y a un truc marrant, c'est le private forum. C'est là où il n'y a que les gens qui sont importants qui causent entre eux. Et puis, il y a toujours une espèce de lobbying autour. Parmi ces gens-là, le mec essaye de se causer entre eux mais pas l'autre, machin. Et puis dans mon cas, c'est assez marrant, il y a un des gars du PMC Maven, je ne citerai pas pour le dénoncer, mais qui de temps en temps forward des trucs pour me tenir au courant parce que c'est toujours marrant. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi il y a un truc privé ? La logique du truc, c'est de se dire, des fois, on va avoir des discussions sur des points qui peuvent être blessants pour d'autres personnes. L'exemple type, c'est est-ce qu'on va inviter, machin, c'est un moment qui contribue, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'invite ? Et effectivement, si tout le monde est d'accord, on prend le thread où tout le monde a dit ouais, ouais, super, on rend ce thread-là public. Maintenant, si on n'a plus besoin de filtrer les commiteurs, celui qui demande, il a droit, pourquoi ça serait privé ? Pourquoi est-ce que choisir le nouveau moteur d'injection de dépendance, ça devrait être privé ? Peut-être qu'il y a des mecs qui sont des purs utilisateurs, qui ont un avis sur la question qui n'est pas débile. Genre de dire, imaginons qu'on ait dit, tiens, on va utiliser Spring pour tout, machin, parce que c'est super connu. Il y a un mec qui nous dit, ouais, enfin bon, Spring, ça a été racheté par VMware et puis en plus, il n'y a aucun commiteur externe à VMware, c'est un peu dangereux. Ce n'est pas déconnant, comme il dit. Même si techniquement, il ne connaît que dalle, mais après tout, ça mérite d'être discuté. Donc, soyons transparents. Alors, sur Jenkins, tout est public, ce n'est pas compliqué. Il y a les classiques listes de discussion Jenkins User, Jenkins Dev. Il y a un canal IRC. Alors, je sais, ça fait un peu vieux, IRC, mais bon, c'est vrai, c'est pratique. Et sur ce canal IRC, tout le monde peut venir causer, poser des questions, alors aussi bien des questions de niveau user que de niveau dev, que de niveau, tiens, je veux contribuer un plugin, est-ce que quelqu'un peut me créer un GitHub ? Ils ont même un IRC bot qui est capable d'interpréter des mots-clés de manière à ce que créer un repos au GitHub, ce soit une commande dans IRC. Parce que ça arrive, il y a 250 plugins, donc ça a été chier de les créer à la main à chaque fois. Pourtant, créer un repos sur GitHub, ce n'est pas la mort. Mais bon, c'était encore trop compliqué, donc ils se sont mis un bot où on fait create repos, voilà. Et il y a toutes les deux semaines, un meeting, alors pour nous, c'est le mercredi soir à 20h, oui, 20h, 21h. Donc, c'est le seul moment où le canal IRC n'est pas ouvert à tous. Il est ouvert qu'à des gens qui ont dit, ils ont la voice. C'est un bien grand mot si il suffit de la demander. Le but étant d'éviter que pendant les discussions de ce meeting qui est censé permettre de savoir ce qu'on va faire dans les 15 jours à venir, d'éviter qu'il y a un mec qui a posé une question au utilisateur qui n'a rien à voir et que ça pollue. Donc pendant une heure, bon, le canal est un petit peu filtré, entre guillemets. Et accessoirement, tout ce qui est dit là-dedans est logué par un bot. Donc, pareil, on met un mot-clé pour dire à chaque fois qu'on prend une décision à chaque fois que quelqu'un fait une remarque importante, hop, on trace, en gros, on prend une note. Tout ça, c'est logué et c'est disponible après sur le web pour tous ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là ou la tranche horaire ne correspond pas à leur time zone. Donc du coup, ils peuvent avoir un résumé de savoir ce qu'il s'est dit sans qu'on soit obligé de demander à quelqu'un est-ce que tu peux faire une synthèse de gna 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 gna. Bon, voilà. Il faudra réussir entre les lignes mais ça permet de se faire une idée de ce qui se passe. Règle numéro 4, soyons transparents. Autre problématique, qui c'est le patron ? Alors c'est vrai, bon, c'est bien les communautés, tout ça, youpi, tous copains, bisounours, mais bon, à un moment, effectivement, on a besoin de quelqu'un pour piloter les choses, pour diriger le projet à un minimum. Par contre, c'est un lead qu'il nous faut, c'est pas un destin, un lead spot. Alors, il y a un... Je me suis amusé à me présenter comme dictateur bénévole du Bryce Camp parce que, bon, c'est vrai qu'au lancement de l'événement, on m'a proposé de l'aide et j'ai fait ça un peu tête baissée tout seul dans mon coin. Donc, le côté sélection des sessions, c'était pas ultra open, quoi. Bon, en gros, il y avait 24 slots, j'avais 24 propositions, moi, ça m'arrangeait bien. Voilà. Après, il y a le côté bénévole dictateur, for life. C'est-à-dire, le mec, voilà, il est là, c'est lui qui l'a créé, machin, faites pas chier, c'est mon projet. Et le côté faites pas chier, par mail, on s'envole vite. Il y a des gens qui sont sanguins par rapport à ça ou en tout cas qui commencent à partir très vite en attaque personnelle. En genre, on comite un truc un peu débile sur Maven, certes. Alors, on reçoit avec un rollback sur le comite, on dit, pourquoi, machin ? Mais t'es qui toi à comiter des trucs comme ça ? Machin, t'y connais rien, t'as rien contribué depuis 15 jours ? C'est bon, je commence là. Bon, ouais. Très bonne relation. Alors, notre lead, notre héros, bon, évidemment, il faut qu'il soit très actif sur le projet parce que sinon, il ne peut pas le leader grand-chose. Il doit avoir une connaissance quand même de l'histoire du projet pour savoir, c'est toujours pareil, si on ne sait pas d'où c'est venu, on va avoir du mal à aiguiller la suite. Ça ne serait pas débile qu'il ait quand même des bonnes connaissances techniques. Il y a toujours un petit côté visionnaire pour réussir à porter le projet dans la bonne direction. c'est bien quand il arrive à parler à un mec qui vient d'arriver sans l'engueuler. C'est plus sympa. Bon. Et s'il n'est pas trop trop égocentrique, c'est encore mieux. Genre, le mec qui, à Devox, vous met trois slides avec sa photo en immense. Bon, c'est rigolo. Et puis ensuite, il vous met des slides écrits en caractère 8 pour vous faire gober tout ce qu'il va vous mettre dans le code qui n'aura rien à voir pendant l'année qui suit. Le côté éducatif de communautaire, il n'est pas flagrant. Donc, un lead, c'est clair, c'est un mouton à cinq pattes. À huit pattes. À plein de pattes. Alors, si on a un mouton à cinq pattes, c'est bien. Si on n'en a pas, il y a un moyen vachement simple. C'est de se dire, on crée un espèce de comité de lead. Des gens qui se complètent de manière à peu trop homogène pour éviter qu'en gros, il y en a un qui se transporte trop rapidement des spots. qu'il y a des mecs qui puissent s'équilibrer. Dans le cas de Jenkins, ils ont trois. Le nombre impair, c'est important aussi. Ça évite le tête-à-tête. Et puis, détail qui n'est pas négligeable, ces mecs-là, ils sont de compagnies différentes. Donc, le côté intérêt personnel, intérêt professionnel, évidemment, il peut changer de boîte à un moment ou à un autre. Mais ce n'est pas négligeable. Et c'est quelque chose qui, dans l'histoire de Maven, est intéressante. C'est qu'à une époque, quand Maven a commencé à être très utilisé, il y a en gros toute la grosse équipe qui a lancé une boîte qui s'appelait Merger à l'époque, qui était la boîte de conseil sur Maven. Et puis, une fois qu'ils se sont mis à bosser ensemble, ils étaient assez vite beaucoup moins copains. Et donc, après, il y a eu deux boîtes. Et puis, il y en a une qui a bien grossi à coups de pied. Et puis l'autre qui continue d'exister, mais qui du coup n'a pas le même impact. Et accessoirement, ces trois gars, contrairement au côté Project Management Committee avec sa private list et tout ça, ces mecs, quand ils discutent entre eux, ils discutent sur la liste de dev. Ils répondent aux questions des devs, ils peuvent donner éventuellement des avis. Mais bon, s'ils ne sont pas d'accord, tout le monde le sait. Et donc, l'ensemble de la communauté peut arriver en tant que modérateur pour éviter que ça s'enflamme si jamais ça va s'enflammer. Si les gars s'entendent bien, c'est encore mieux. Donc, règle numéro 5, choisissez un bon lead ou un bon modèle de pilotage de votre projet. On n'est pas des petits soldats qui vont suivre tête baissée les décisions de notre lead parce qu'il est super fort techniquement, il a une super bonne vision, il a monté sa boîte, il bosse dessus à plein temps et nous, on n'est que des pauvres contributeurs. non, il faut qu'il fasse partie du groupe et qu'il nous aide. A rigueur, si du coup, lui, ça lui bouffe du temps et qu'il peut moins bosser, c'est con, mais au moins, il n'est pas tout seul. Donc, le but majoritaire d'un lead, en tout cas, dans la vision telle que je l'aperçois dans le projet Jenkins, c'est de continuer à insuffler cet esprit dans la communauté pour qu'elle continue de grossir, pour qu'elle continue de donner envie à des nouveaux contributeurs, pour que ceux qui soient en place se sentent bien et aient envie d'aller plus loin, de s'investir. Alors, évidemment, il y a un côté un peu problématique dès qu'on commence à parler business. Est-ce que open source et business, c'est un ou exclusif ? C'est-à-dire que, ben voilà, notre lead, il aime bien sa communauté mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il remplisse son tableau d'objectif donc il va avoir forcément tendance à vouloir tirer vers ses objectifs à lui. Donc on va ouvrir une petite parenthèse, une grosse parenthèse, pour vous parler d'une boîte qui s'appelle CloudBiz qui est quand même très très fortement liée à Jenkins, on va voir pourquoi. Alors, pour situer un petit peu CloudBiz, bon c'est une boîte je vous en ai bien déjà parlé mais bon, vous ne voyez pas forcément ce que ça fait. CloudBiz, il y a en gros du support pour Jenkins et une version spécifique de Jenkins qui s'appelle Nectar qui est complétée avec des plugins spécifiques d'entreprise et évidemment du support, de la QAN un peu plus avancée des choses comme ça pour pouvoir proposer à tous les six mois une version bien blindée pour les clients qui effectivement demandent ça. Un truc, ils ne veulent pas s'emmerder avec un update toutes les semaines, ils veulent un machin qui marche avec un support en face. Et puis ils veulent un plugin parce qu'ils ont du VMware, parce qu'ils ont un annuaire Active Directory. il y a la partie dev at cloud, c'est en gros un Jenkins en mode cloud. Il y a la partie run at cloud, c'est un pass. Les deux peuvent se permettre de faire un build et le mettre sur une instance et du coup d'avoir notre appli qui va directement en prod. Ces deux côtés de notre software factory, donc la partie développement et la partie run, elles sont dérives en version publique donc sur Amazon Web Service, telle que vous avez sur www.cloudbiz.com et puis une version private que vous pouvez installer sur votre infra à vous. Il y a les mêmes bénéfices de cloud, d'élasticité, ainsi de suite, mais sur votre prof data center. Voilà, ça c'est ce que fait CloudBiz. Donc évidemment, Jenkins, ils ont intérêt à ce que le machin en marche bien. Ils ont embauché Cochuke. Donc on a Project Lead dans l'équipe, donc on se dit ouais super, on va pouvoir lui demander tout ce qu'on veut, ça sera directement dans la roadmap. Sauf qu'une des conditions qu'avait Cochuke dès le début, c'est que CloudBiz n'interférera jamais avec le fonctionnement de la communauté Jenkins. Alors évidemment, quand vous allez au meeting toutes les deux semaines, il y a bien sûr Cochuke, il y a une partie des gens de l'équipe CloudBiz qui sont présents, mais ils n'ont pas plus de voix que les autres. Ils participent aux discussions, voilà. Et surtout, la logique qui est derrière ça, c'est que pourquoi est-ce que Devac Cloud fonctionne si bien ? C'est parce qu'on a une énorme communauté derrière qui propose des plugins, qui propose des nouveaux plugins, qui propose des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines, des choses comme ça, et que, en gros, nous, on peut venir piocher ceux qui correspondent aux attentes de nos clients, ceux qu'on a réussi à stabiliser, éventuellement les compléter s'il y a besoin, des choses comme ça. Alors évidemment, même s'il y a quelques plugins qui sont spécifiques à Nectar parce que ça correspond à des besoins clients, quand on a besoin d'aller fixer je ne sais lequel plugin ou je ne sais quel bug dans Jenkins, dans notre branche à nous de Jenkins, on le contribue à la version open source. Tout simplement parce que si on devait garder tous nos bugs fixes dans notre coin, même si effectivement l'émerge avec git c'est vachement plus simple, au bout d'un moment ça serait pénible. Surtout si le bug apparaît aussi, enfin quelqu'un détecte aussi le bug dans la version open source et le corrige et le corrige différemment de nous. Donc autant le bainer. De toute façon pour l'instant personne n'autre ne propose du Jenkins en mode cloud donc pourquoi on s'en arderait à vouloir garder ça en interne. Donc Nectar qui est donc une version supportée un peu stabilisée de Jenkins et c'est mon boulot. Je vais vous apporter du support si vous avez besoin donc vous pouvez me faire coucou. On a des plugins spécifiques donc notion de sécurité on peut dire tel utilisateur dans l'annuaire Active Directory il a accès à tel projet des choses un peu plus avancées que ce que vous avez dans les plugins standards de Jenkins. Il gère de la scalabilité et de la virtualisation de manière un peu en allant en gros demander à l'hypervisor en dessous combien il y a de ressources matérielles ça ne sert à rien de créer des VM à tir d'arigot si les ressources en dessous ne sont pas suffisantes. Il y a la possibilité sur les très très grosses fermes Jenkins il y a eu un tweet l'autre jour où un gars il avait une ferme Jenkins avec 3000 jobs. Ça commence à être sympa quoi. il y a un plugin pour ces gens-là qui permet de faire de la classification simplement des répertoires pour trier les jobs et donner des droits par répertoire. Il y a des muquises de backup avancées ce genre de choses qui intéressent en gros les IT les directeurs informatiques qui veulent que chacun soit cloisonné dans ses droits qu'il y ait des backups et des machins donc ils sont prêts à payer pour ça et que personne ne s'est attaqué à faire en version open source parce que nous en tant que développeurs ce qu'on veut c'est un plugin git qui gère automatiquement les branches et les machins et les merges et tout ça et la notion de gestion des droits on s'en tape quoi. On est sur notre projet et voilà. Le devat cloud c'est de la clusterisation donc forcément il y a eu des modifications assez importantes dans Jenkins pour le rendre multitenant c'est à dire que la même instance puisse gérer plusieurs clients sans qu'eux aient l'impression d'être sur un truc partagé ils se connectent ils ne voient que leur projet à eux ils n'ont le droit d'accéder que à ça et puis quand c'est quelqu'un d'autre qui se connecte on switch donc il y a des pools et du provisioning automatique je vous en passe c'est des meilleurs si vous vous intéressez sur le site et tout ça c'est possible grâce au mécanisme de plug-in et d'extension de point d'extension de Jenkins parce que toutes ces fonctionnalités ce sont des plug-in à part quelques corrections de bugs qui depuis en grande majorité ont été reversées ce ne sont que des plug-in spécifiques cloud-based et donc du coup on peut continuer à intégrer les modifications régulières de Jenkins sans difficulté là maintenant ça est évidemment simplifié parce qu'il n'y a pas une divergence majeure entre la version open source et la version supportée et quand on veut contribuer un bug fixe à la version open source on fait un pull request dans l'autre sens voilà donc win-win fin de la parenthèse donc c'est possible de faire du business avec de l'open source à condition de bien identifier sa cible c'est-à-dire que si le but c'est effectivement d'être dans cette logique de support d'ajouter une valeur supplémentaire à l'open source pas de problème c'est clair qu'une boîte on lui propose de la formation maven du support maven une version ultra blindée de maven pourquoi pas de là à phagocyter le code source il y a une nuance parce que pour la petite histoire quand maven 3 était en fin de développement un beau matin on a un gros commit qui est arrivé le genre de commit de 4800 fichiers en disant ouais en international type on a fait un machin qui s'appelle Ether alors il paraît que Ether c'est le dieu de la création je sais pas quoi bon a posteriori je dirais que Ether c'est plutôt un truc pour endormir tout le monde bon ensuite dans les derniers slides de Sonatype on voit qu'il y a un machin qu'ils appellent maven 3.1 et puis entre parenthèses ils mettent Dyson alors peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas utiliser le nom de maven qui est plus ou moins protégé par la fondation Apache et qu'ils se disent bon ben voilà on va changer de nom alors Dyson l'aspirateur de code on peut s'amuser quoi j'avais mis quoi l'aspirateur sans sac support actif de la communauté alors bon vous avez compris que j'ai un modèle que j'aime mieux que l'autre la grosse question c'est comment est-ce que ce modèle on peut l'exporter alors j'en sais rien mais par contre j'essaye depuis peu parce qu'il y a un plugin quand même je ne suis plus comme Ether Maven j'essaye même plus par contre il y a un plugin que j'avais repris à l'époque et que je continue à maintenir c'est le plugin GWT et je me suis dit ben effectivement ce plugin il y a plein de gens qui sur les user list qui me disent ouais ça marche pas sous Eclipse je leur dis ben moi je n'utilise plus Eclipse ça marche pas sous Windows bon je ne sais pas que ça a foutre parce que moi en fait du GWT j'en fais plus depuis un moment c'est pas juste de temps en temps à regarder ce qu'il y a de nouveau mais je ne développe pas avec donc je n'ai pas un énorme intérêt à passer du temps là-dessus et je me dis tous ces mecs-là des fois ils demandent des trucs qui ne sont pas si énormes à prendre en charge par eux-mêmes sauf que ce plugin il fait partie du projet Mojo il est sur CodeAos donc il n'y a pas les mêmes règles qui sont quand même assez lourdes pour rentrer dans la fondation Apache mais ce n'est pas non plus instantané de rentrer sur Mojo donc je me suis dit on va essayer de changer ça donc on va appliquer les règles donc on va baisser la barrière de contribution vous voulez contribuer au plugin GWT vous demandez voilà et puis je vous rajoute comme committer hé, pas cool bon on va essayer de faire des releases plus fréquentes alors bon on est très très loin de la release par semaine mais de notre côté on n'a pas non plus des évolutions aussi fréquentes donc l'idée ça va être essayer de faire une release au moins par mois c'est-à-dire des choses un peu plus alors la dernière release justement j'ai lancé le sujet j'aurais dit bon ben voilà j'ai mis le code sur GitHub ça c'est le point 3 mais vous avez déjà lu j'ai mis le code sur GitHub et puis je vais faire une release 2, 3, 0 et à ce moment-là il y a 3 utilisateurs qui me disent non non moins 1 parce qu'il veut dire oula stop parce que le bug machin il n'a pas été corrigé alors déjà il faut leur dire c'est quand même con d'arrêter une release parce qu'il reste un bug parce que ce bug bon d'accord il y a peut-être 10% d'utilisateurs que ça va embêter mais enfin les 90% d'autres ils ont de la valeur supplémentaire à ce qu'il y a une release et puis bon t'inquiète pas on fera une autre release mais ce qu'il y a c'est que jusqu'ici des releases il y en a une tous les 6, 8 mois le mec il se dit bon ben voilà si ce bug il ne l'est pas maintenant je l'aurai l'année prochaine il faut voir qu'on a attendu Maven 3 pendant 2 ans et demi quand même donc au bout d'un moment on se dit bon ouais si ça passe pas là je l'aurai pas du coup il y a eu l'essentiel des débats c'était de leur dire non mais je fais une release mais je te promets on va faire des releases plus souvent dès que le truc est corrigé bon culturellement c'est pas dans la communauté Maven ça alors que sur le papier tout le monde est là release of fun ouais release of fun il faut le faire il faut le faire à l'apache avec un vote sur 72 heures une version qui est mise dans un espace spécial sur Nexus pour qu'on puisse le tester mais sans qu'il soit public donc on est passé sous GitHub ce qui est quand même vachement plus pratique pour tout ce qui est pull request et choses comme ça on a un Google Group qui a été créé historiquement parce que le plugin GWT il est issu de la fusion de deux plugins GWT et les autres étaient sur Google Code donc ils ont demandé à ce qu'il y a un Google Group dédié parce que le reste de Maven ils s'en foutaient donc du coup on essaye de laisser tout là dessus alors le lead model pour l'instant c'est pas forcément flagrant donc j'ai inclus Olivier Lamy qui est aussi un contributeur actif Jenkins de manière à ce qu'il puisse me modérer un peu donc après on verra comment ça évolue le problème c'est qu'on en on perd et puis sur l'aspect extensibilité il y a des choses auxquelles j'ai commencé à réfléchir par exemple dans le plugin il y a un générateur de code si le template de code ne vous plaît pas actuellement vous êtes obligé de modifier le plugin il faudrait qu'on utilise plutôt un moteur de template pour que vous puissiez fournir votre propre fichier de template j'en sais rien des trucs comme ça pour que ça soit plus facile de l'adapter et de dire bon machin finalement je vais le contribuer alors est-ce que ça marche j'en sais rien parce que c'est récent mais néanmoins en trois semaines j'ai déjà trois contributeurs qui sont proposés de se joindre je leur ai dit en gros le mec il me dit cette fonctionnalité je ne l'ai pas du coup c'était le mec qui me disait je ne veux pas qu'on fasse une release je leur ai dit ben écoute est-ce que tu as regardé comment tu pourrais contribuer machin le gars il me dit oui c'est vrai après tout c'est un mois que je râle si j'avais utilisé ce temps-là plutôt pour regarder comment faire ça aurait peut-être été plus constructif et puis à ce moment-là je lui ai dit tiens je viens de t'ajouter sur Github comme ça vas-y regarde le mec ah bon du coup il regarde puis alors bon pareil même réaction de se dire attends certes j'ai rajouté qu'un petit paramètre mais j'aimerais bien que tu vérifies donc pull request le premier réflexe c'est un petit peu de s'auto-censurer et puis à ce petit jeu-là il y a Salvador Dias qui après avoir fait justement son propre commit le ticket suivant il m'a dit est-ce que t'es d'accord pour commit et puis vas-y vas-y commit puis après c'est lui-même a accepté une pull request voilà il commence à rentrer dans la logique de se prendre en main quoi de la même manière il y a Pierre Ivrico qui après avoir fait un premier commit en a enchaîné cinq autres et chaque fois c'est des petits machins il a été fixé une dépendance truc mûche machin mais bon il joue le jeu quoi il commence à participer c'est certes des choses encore mineures j'espère que ça va durer dans le temps mais on y croit et pour terminer un petit peu en avance avez-vous des questions ? oui monsieur avec des poils partout moi je fais ça ce soir je vois la différence déjà java e6 où c'est nous et java e7 où c'est nous que nous nous sommes là donc ça donc ça me fait beaucoup plus de mail à venir et en fait la transparence je me dis est-ce que la transparence ça génère pas un modèle open source qui peut mettre des mails une heure par jour à faire ça en gros moi si j'ai quatre fois plus de mail à lire comme JCP c'est pas jamais de 4 000 si j'ai quatre fois plus de mail à lire j'aurais pas le temps de lire alors que les mecs d'oral peuvent les mecs de mail à lire ils peuvent ils peuvent et donc moi je suis super content que JCP soit plus ouvert par contre si demain il y a 10 000 là en plus tu commences à poster et je vais disparaître pour moi il ne passe plus alors si ça peut te rassurer justement c'est là l'intérêt d'avoir plusieurs niveaux de communication la liste Jenkins Dev moi j'essaye pas en gros je lis les sujets et accessoirement c'est pas des mails de 12 pages c'est pas des specs donc c'est forcément pas les mêmes enjeux mais bon tu vois le sujet tu vois si t'as quelque chose à voir là dedans ou pas si c'est un plugin qui te concerne donc tu peux déjà éplucher pas mal et puis si effectivement t'as pas le temps tu fuis le meeting parce que là c'est une heure et s'il y a des mecs qui ont proposé des choses significatives qui ont une influence quand même autre que d'aller corriger trois bidules ou contribuer un plugin par exemple il y a eu un moment un débat pour savoir est-ce qu'on utilise Guse comme moteur machin et bien du coup au meeting suivant c'est discuté donc en général on dit au gars puisque t'as cette idée là viens au meeting et puis tu proposeras explicitement les avantages et inconvénients on en discutera sur une tranche de temps où tu peux contracter les discussions des 15 derniers jours et si t'as pas le temps d'être au meeting tu peux ne lire que le compte rendu du bot pour en gros de loin tu reviens de vacances tu vois t'as été passé un mois à Acapulco bon bah tu regardes le listing des deux derniers meetings pour aller voir si tout d'un coup le truc il a pas été racheté par Sun et c'est important d'avoir ces différents niveaux et effectivement quand tu n'as que de la mailing list c'est infaisable tu ne peux pas suivre surtout quand le sujet c'est des specs quand c'est du code que tu as la release toutes les semaines bon c'est une régression tu la vois bon quand c'est une spec qui sort tous les qui sort ça arrive et puis bon qui a quand même une influence non négligeable bon voilà c'est un petit peu la difficulté alors ce dont tu parlais tout à l'heure en dehors de cette salle de voir une évolution du JCP justement enfin des JSR en général pour se morceler beaucoup plus ça permet de se concentrer à une époque moi je m'étais dit j'aimerais bien participer à l'aspect JPA parce que bon les mappings de collections de numérables machin je m'en fous je ne sais pas par contre ce qui me fait chier c'est les critérias je trouve ça illisible moi un jour on m'a montré Link je me suis dit putain on n'a pas sans Java bon et puis j'ai vu qu'à côté il y avait quoi il y avait DSL qui était pas mal il y avait machin enfin il y avait des choses bon je me suis dit j'aimerais bien pouvoir contribuer participer un petit peu au débat en essayant d'aller dans ce sens là mais en ayant des mecs qui me parlent de l'API qui ne fait rien le support des bases de SQL je m'en tape la gestion du cache niveau 2 est-ce que voilà alors soit que la spec soit qu'elle-même soit modularisée soit que les débats soient par catégorie évidemment c'est pas simple à mettre en place mais ça peut être des pistes de se dire il y a des façons très simples de le faire ça se voit simplement sur la liste mojo de tous les plugins qui ne sont pas officiels maven entre guillemets qui sont un peu les trucs un peu plus communautaires où des gens peuvent venir contribuer des plugins la convention c'est quand on parle d'un plugin particulier on préfixe entre crochets le nom du plugin donc celui qui s'intéresse qu'au plugin WT il se met un filtre et déjà ça écluse ça suppose que les gens suivent la convention après il faut leur dire gentiment qu'ils oublient et non pas comme c'est de la gestion de communauté ça alors un jour j'ai croisé Jason avant qu'on soit bons copains donc c'était à Devox et on était dans le même hôtel donc on s'est croisé dans l'ascenseur donc ah Jason il est mis Nicolas Delof avec ma super accent bon ah oui Nicolas Delof nice to meet you nice to meet you bon voilà chaleur humaine bon et il y a des gens comme ça bon alors Jason c'est son projet c'est lui qui a créé Maven à l'époque et il s'y a grippé et et il veut le code pour lui tout seul et voilà quoi bon il a créé sa boîte avec c'est un phénomène mais malheureusement pas dans le sens du terme que j'apprécie les gens qui arrivent à bosser avec comme quoi c'est possible d'autres questions vas-y ouais c'est pas impossible en termes de tranche d'âge cauchiquier de Jason c'est équivalent enfin bon c'est vraiment les deux extrêmes c'est sûr là c'est des projets caricaturaux l'un comme l'autre maintenant c'est clair qu'effectivement paradoxalement les gens comme le disait Sébastien à la keynote les gens qui ont qui ont connu IRC qui ont connu les forums les newsgroupes et trucs comme ça sont peut-être plus habitués à ce mode un petit peu d'interaction que les gens qui sont venus un peu entre temps où du coup c'était tout mail et puis maintenant on a une génération effectivement où ça va très très vite tout est transparent ça tweet ça machin ça github ça fork il n'y a qu'à voir le succès de github ce qu'on demande à github par rapport au pull request c'est quand on veut revoir un commit on n'a pas envie de devoir le récupérer sur son post pour ouvrir son éditeur on veut le voir en ligne et si c'est trop compliqué qu'on a besoin de le récupérer on le récupère mais on veut l'avoir tout de suite on veut gagner du temps on veut que ça aille vite que ça soit fluide on veut que si on a un commentaire à faire ça soit directement on clique on commente le mec il le voit tout de suite le truc vous mettez le nom de quelqu'un arrobas machin le gars il reçoit un mail en lui disant pop pop on parle de toi il y a ce côté tac au tac typique twitter dire tiens on parle de toi tiens machin va jeter un oeil parce qu'il y a quelqu'un en gros qui est en train de t'interpeller et typiquement ERC c'est un truc qu'ils utilisent aussi chez Clubbiz alors le mec en gros ils ont la fenêtre ouverte ils ne regardent pas quand tu veux parler à un gars tu lui mets son nom tu lui fais blip blip je me suis dit pourquoi ils n'utilisent pas skype parce qu'ils ont skype aussi mais je ne sais pas peut-être que ça dérange moins de pouvoir être un peu plus asynchrone que d'avoir un appel mais ouais il y a vraiment ce côté effectivement de revenir à cette logique où les gens sont plus facilement joignables et où on cherche effectivement à avoir une contribution plus forte alors qu'il y a eu une tranche où on a commencé à monter on a commencé déjà à faire de l'open source professionnelle clairement et donc du coup avoir une évolution de certains profils vers cette logique de se dire c'est mon business c'est mon code alors certes il y a 5 ans quand je l'ai créé c'était un truc open source j'étais vachement fier de le mettre à la fondation Apache mais depuis j'ai monté ma boîte depuis quand je regarde le log c'est moi qui ai tout fait pour l'ego c'est pas simple à gérer non plus d'être capable de se dire ce projet c'est pas à moi c'est à la communauté c'est les gens qui sont nés avec je vous remercie applaudissements 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 applaudissements